Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, aujourd'hui j'y suis. Je suis à Paris et je suis sur le départ. Alors bienvenue à la gare de Lyon, assez ensoleillée, plutôt bien décorée et remplie de beaux mondes. Il me faut rejoindre l'aéroport d'Orly, alors je prends le métro qui est bondé car je ne suis pas forcément arrivée à la bonne heure. Et puis Paris, c'est Paris. Et me voilà enfin installée à l'aéroport d'Orly. C'est le départ, je suis en Porte F, à Luz. C'est un vol de nuit, j'essaye de dormir dans l'avion. Je n'arrive pas vraiment à m'endormir, mais le matin s'est levé, un petit café et nous allons bientôt arriver. Ça y est, j'y suis. Je suis si contente d'être enfin arrivée. La chaleur m'étouffe un peu au début, mais ça fait tellement de bien d'être de retour chez soi, de voir le soleil et de se sentir au chaud. Je suis exténuée, mais dès le lendemain, je vais retourner explorer cette belle île que j'aime tant. Je ne l'ai pas dit, mais c'est l'île de la Réunion et ici, c'est Petite-Île. Je vous ai montré la seule île de l'île de la Réunion. C'est pourquoi Petite-Île s'appelle Petite-Île. Et je monte, je monte, je me redirige vers Grand-Anse, ou du moins j'y suis déjà, mais je cherche à aller admirer d'autres points de vue. Il y a beaucoup de vent, mais la mer est plutôt calme. Nous avons la chance de voir une tortue qui nage un peu au loin. Elle est assez visible car l'eau est claire et la mer est calme. C'est super, ce n'est que mon deuxième jour. Et je vois de belles choses. Et il fait si beau. Et voici, nous arrivons au point de vue le plus crucial, si je puis dire. C'est la vue de haut sur l'Anse de Grand-Anse et le bassin de la baignade de cette magnifique plage. Et puis hop, allons au baril. Pourquoi donc pour se baigner à nouveau ? Car on n'en a jamais assez, avant d'aller écouter un concert plutôt simple. La journée s'est bien passée, j'admire les fleurs d'un beau flamboyant, j'ai un coup de soleil et je vais me coucher. Une petite balade dans le quartier et je vais voir ce que les bananiers ont à nous proposer. Rire les murs, c'est décevant. Mais au moins, j'ai pu aller faire un petit tour et me laisser saliver à l'idée de manger des bananes mûres, délicieuses, avec un vrai goût. Pour bien continuer la journée, retournons à la plage. Et cette fois-ci, c'est Manapani. L'eau y est fraîche et agréable. L'eau de source et l'eau de mer se rejoignent. Et la baignade est toujours des plus rafraîchissantes. Mettons-nous en jambes pour commencer la journée avec un peu de yoga. Et puis, direction Emmaüs, à la recherche d'éventuelles petites trouvailles à aimer et à chérir. La journée se déroule correctement. Et le lendemain, à nouveau une autre mise en jambes. Cette fois-ci, de l'aqua-bike. C'était super, j'avais une place à l'ombre. Et puis, parce que les musées, moi personnellement, ça m'intéresse. Allons au Madoua, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien. Et direction de leur nouvelle exposition temporaire, le bestiaire. Le Madoua nous propose d'explorer à travers ses collections, la thématique des animaux et leur représentation dans différents mondes. Il nous propose de comprendre et appréhender le motif zoomorphe et sa symbolique, majoritairement dans les cultures d'Asie et ses exportations dans le monde entier, ses influences. L'exposition est découpée en cinq parties. La partie introductive, la symbolique du bestiaire chinois en deuxième partie, en troisième partie les animaux du panthéon hindou, puis animal, matière, et enfin, syncrétisme, orient, occident. La scénographie est, à mon sens, très intéressante et l'agencement plutôt bien pensée. Les couleurs sont de bon goût et les choix faits par rapport à la représentation des collections m'ont semblé tout à fait cohérents et j'ai découvert des pièces magnifiques. La charte graphique et les animations qui ponctuent l'exposition étaient magnifiques, très agréables à découvrir, au coin d'un mur, au sortir d'un angle. Et j'ai tout à fait apprécié cette belle exposition et ses pièces colorées et merveilleusement intéressantes. Midi arrive, nous allons aller nous mettre au bord de la mer pour manger et puis passer le reste de l'après-midi à se baigner et profiter du soleil. Ce matin, j'ai bien dormi et je vais prendre un petit déjeuner et j'ai trop hâte de le manger parce que, je vais vous montrer, c'est un petit déjeuner tropical et un peu sucré et c'est trop bon. Tout était délicieux. J'ai bien fait de ne pas m'arrêter à un seul fruit de la passion et d'en prendre un deuxième pour me sentir réellement satisfaite de ces délicieux fruits. Et maintenant, c'est parti pour les choses un peu moins glamour de la vie, c'est-à-dire faire la vaisselle. Allez, à bientôt parce que là, ça va me prendre un peu du temps parce qu'il n'y a pas que ça. Je m'y mets, sinon, ça va m'énerver. Je m'y mets. J'ai fini et me voici partie pour un dépôt-vente qui s'appelle La Frite et qui a ouvert à Petite-Île-de-la-Réunion. C'est très bien agencé. La vendeuse est super sympa et elle a beaucoup de jolies robes. Et moi qui ne jure que par les robes, je suis tombée amoureuse de quelques pièces qu'elle possédait. Je n'ai bien sûr pas pu tout acheter mais j'ai pris quelques petites choses. Les prix étaient très raisonnables. L'agencement, très bien fait. Et le choix, assez nombreux et variés. Bon, j'ai faim. Mangeons. Voici une salade composée de tous les restes possibles. C'était très bon. Il est bientôt 15h. J'essaye de travailler. Les vacances, ce n'est pas que les vacances. Il y a quand même des choses à faire. Mais bon, j'en profite au soleil. Donc, j'en suis bien contente. J'essaye de travailler au mieux. Et je ferai d'autres petites choses dans l'après-midi. Si j'en ai l'envie, le temps, la possibilité. Mais avant tout, au boulot. 1000 ans plus tard. J'ai plutôt bien avancé. Je vais faire une petite pause. Aller faire un tour dehors. Et m'y remettre, peut-être, après. On verra. En tout cas, le soleil m'appelle. Il faut sortir un peu. Nous sommes descendus à la plage, profité du coucher de soleil et d'un petit apéro. Je vous laisse admirer la beauté du soleil qui s'échappe sur l'horizon de la mer. et nous passerons à une autre journée pleine de nouvelles choses. On est samedi et direction le marché de Saint-Pierre. Il a été voté à je ne sais combien de reprises, peut-être qu'une seule, qui sait, plus beau marché de France. Il y sent bon. Il y fait un peu trop chaud à mon goût. Et je décide de faire le tour jusqu'au bout pour voir un petit peu tout ce qui est proposé en ce moment. Toujours de petites choses originales. Ces cyclistes avec quelques petites couleurs. C'est bien sûr un lieu que je connais et que j'apprécie. Mais j'y vais si peu et c'était l'occasion. J'ai chaud, comme précisé plus tôt, mais j'ai un peu soif également. Alors, j'en profite pour prendre un jus frais pressé avec de l'orange, de l'ananas, du citron et du tangor. Un petit tour à la plage pour aller voir ce qui s'y passe, quelle est la couleur du drapeau, ayant magasiné encore un peu de soleil, avant d'aller manger le repas du midi et profiter des fruits du jardin. De la mangue josée, de la papaye et le tout bien frais, accompagné en dessert d'une délicieuse brioche. Un nouveau jour se présente à moi et je suis à nouveau de retour à Saint-Pierre. Mais cette fois-ci, j'étais au port et je me dirige vers un restaurant très très beau avec quelques endroits ombragés pour pouvoir apprécier le repas en plus. Voici la grande cascade de l'angevin. Aujourd'hui, c'est journée aquatique. Allons voir ce qui se passe de tous les côtés. La mer, l'eau claire et les vagues. Mon séjour sur mon île n'est pas tout à fait terminé. J'essaie d'en profiter. Noël arrive à grands pas. Je suis toute contente d'être encore là mais il va bientôt falloir rentrer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour plus d'aventures tous les dimanches si tout va bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada